Dans cette vidéo, je vais vous partager une nouvelle idée pour gagner de l'argent sur Internet. Hello à tous et Anto ! Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment, en faisant du copier-coller d'images qui sont connues, effectivement, vous avez bien entendu d'images qui sont connues, vous allez pouvoir générer potentiellement dans les 60 euros par jour. Je dirais que c'est une très belle somme, puisque si on calcule sur un mois, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un SMIC, un SMIC à domicile, mieux que de se déplacer pour un job mal payé. Parce qu'effectivement, quand vous gagnez un SMIC, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, le problème, vous devez utiliser la voiture. Qui dit utiliser la voiture pour aller au travail ? Ça veut dire mettre de l'essence. Ce qui dit mettre de l'essence, dit aussi entraînement d'usure de la voiture avec les trajets domicile-travail, donc réparation, révision, etc. Sans compter les dépenses de la vie quotidienne, etc. Vous m'avez compris. Donc moi, aujourd'hui, je vous propose un nouveau SMIC, finalement, un nouveau SMIC à domicile, sans bouger de chez vous, d'accord ? Sans avoir besoin de compétences. Et depuis, n'importe où, vous pouvez faire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, pour vous montrer un petit peu, effectivement, regardez, on est à 1747, donc pour le dernier SMIC qui a été revalorisé, donc là, on parle bien en brut. Évidemment, en net, ce n'est pas du tout la même chose. Ça fait 1383, mais nous, on va partir sur ce chiffre-là, ce qui est tout à fait réaliste, là, par rapport à ce que je vous ai donné là, on va dire que ça fait dans les 60. Voilà, à peu près. Je crois que si on calcule de tête le SMIC, c'est dans les 58 à peu près. Mais voilà, on est à 2 euros près. Bref, on va tabler sur du 60 euros par jour. Vous allez voir. Donc, regardez, ici, on se rend sur Google. Et là, par exemple, quand je tape Spider-Man, on voit plein d'images. Donc, là, quand vous voyez ça, vous pourriez être tenté de vous dire, « Waouh, moi aussi, j'ai envie de faire des trucs comme ça et puis de me faire de l'argent avec ». Sauf que le problème, c'est que ce genre de choses est protégé par les droits d'auteur. D'accord ? C'est connu, c'est protégé par les droits d'auteur. Et si l'envie vous venait de commencer à vendre des choses par rapport, par exemple, à Spider-Man, vous allez clairement vous attirer de gros problèmes. C'est clair et net. Donc, ce qu'on va faire, vous allez voir que moi, je vous ai trouvé une astuce. On va utiliser une loi qui nous permet justement d'utiliser des images connues. Alors, ce ne sera pas ça, ce ne sera pas ce type d'image-là, mais vous allez voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du gros potentiel. Regardez, si on va sur Wikipédia, quand on regarde « Domaine public, propriété intellectuelle », donc, on nous dit quoi ? On nous dit qu'en fait, quand c'est dans une œuvre et dans le domaine public, elle n'est pas ou n'est plus restreint par la loi. D'accord ? Donc, si on se fie à ce qu'il y a écrit ici, par exemple, voilà, l'entrée dans le domaine public correspond à… Voilà, le copyright et le droit d'auteur varient d'un pays à l'autre. Et par exemple, pour la France, eh bien, c'est une durée de 70 ans. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que pendant 70 ans, une fois que l'auteur, par exemple, est décédé, il faut attendre 70 ans avant après de pouvoir utiliser ses œuvres. Et nous, c'est là-dessus qu'on va tirer notre épingle du jeu. On va utiliser donc des images connues, mais qui entrent dans cette catégorie-là. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça, ça ne va pas aller. Donc, vous allez voir qu'en copiant en collant des images qui sont dans cette catégorie du domaine public liées à ce que je viens de vous annoncer là, ce qui est écrit noir sur blanc, eh bien, vous allez pouvoir faire ce que je vais vous montrer. Alors, stop ! Juste avant, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, moi, c'est Anthony. Et comme on voit ici à l'écran, il y a moi avant, moi après, moi avant, eh bien, c'était Antho, l'agent de sécurité frustré et blasé qui travaillait dans des conditions de travail infernales. J'en avais marre, je gagnais très, très mal ma vie. Du coup, je me suis retroussé les manches. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, je vis pleinement d'Internet. D'ailleurs, voici justement un aperçu du genre de gain que je peux faire en automatique, de manière récurrente tous les mois. Tout ça, c'est vraiment automatiquement. Et donc, peut-être que ça vous intéresserait de pouvoir faire la même chose. Donc, si c'est le cas, eh bien, c'est très simple. Pour ça, je vous montre comment générer vos premiers 10 000 € sur Internet en pilote automatique. Eh bien, pour ça, je vous offre l'accès gratuit à ma formation vidéo qui dure 1h30. Tout ça, ça se passe sous cette vidéo. Le lien de téléchargement est dans la description sous cette vidéo ou bien dans les commentaires. Regardez par exemple, si on va sur Internet, sur Google, je veux dire, et qu'on tape Léonard de Vinci, tout simplement. Eh bien, Léonard de Vinci fait partie justement de ces œuvres que l'on peut réutiliser puisqu'il y a plus de 70 ans après sa mort. Donc, ça, c'est une très bonne chose à savoir. Et par exemple, si on va chercher, regardez, sur un site, Ubersuggest, ça s'appelle, qui nous dit un petit peu combien il y a de recherches chaque mois par rapport à un mot-clé. Moi, j'ai tapé Léonard de Vinci. On me dit qu'il y a 22 200 recherches qui sont effectuées chaque mois, d'accord ? Sur les moteurs de recherche. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui recherchent les choses par rapport à Léonard de Vinci. D'accord ? Donc, comment est-ce que vous allez tirer votre épingle du jeu ? C'est avec ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Ça m'a fait sourire parce que je suis en train de me dire, ils doivent se dire, ouais, mais qu'est-ce qui va nous sortir aujourd'hui en taux ? Vous allez voir, c'est vraiment, pour moi, je trouve que pour démarrer, en tout cas pour se faire de l'argent à domicile, comme je vous ai dit, c'est vraiment une excellente idée. Regardez, si on prend Beethoven, c'est pareil. Tout ça, ce sont des artistes qui sont maintenant entrés dans l'œuvre du domaine public. D'accord ? Bon, maintenant, pour montrer un petit peu plus du concret par rapport à cette façon de monétiser ces images que vous allez copier et coller, regardons un petit peu sur un site qui s'appelle Etsy. E-T-S-Y. Etsy, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un site où il y a des personnes qui mettent des choses à vendre. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit ici quelqu'un qui vend des autoportraits de Léonard de Vinci. Tiens, là, ici, T-shirt. Super, très sympa. Regardez, celui-là, il est très sympa. Regardez, 731 avis, 90 avis, 7200 avis. La Joconde, bah oui, la Joconde, pareil. La Joconde qui est une œuvre de Léonard de Vinci, elle aussi est entrée, eh bien, dans ce que je vous ai dit, dans le domaine public. Donc, vous voyez, ça commence à germer un petit peu dans votre esprit. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Eh bien, regardez, nous, on va s'amuser à faire des choses de ce genre. Voilà, donc par exemple, vendre des T-shirts avec des images, donc, du domaine public, ok, que vous pouvez donc réutiliser. Évidemment, là, vous êtes en train de vous dire, attends, attends, ok, mais moi, je n'ai pas d'imprimante pour imprimer sur les T-shirts, etc., etc. Pas de panique. J'ai tout prévu, je vous ai dit. Vous allez voir, pas besoin de compétences, pas besoin de tout le tralala, tout ça. Vous allez voir, j'ai tout prévu pour vous. Donc, vous voyez, ici, voilà, autoportrait, il y a plein de choses. C'est vraiment génial. Regardez, ici, il y en a qui font des médaillons, des pendentifs. Voilà, il y a plein de choses possibles. Et vous allez voir que, comme il y a des gens qui recherchent, il y a des gens qui achètent, il y a des commentaires, là, on voit la fin, des avis. Donc, les gens achètent. Il y a des gens qui sont passionnés, qui sont fans. Eh bien, ils vont avoir envie d'acheter ce genre de choses, des T-shirts comme ça. Et ça peut même être mieux. Ça peut être aussi des mugs, vous savez, des petites tasses avec l'image dessus. Ça peut être un pin's, plein de trucs. Voilà. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire. Déjà, avant de vous montrer concrètement comment faire, si vous voulez trouver des images qui sont dans le domine public, regardez. Je vous ai trouvé un site free-image.com. Vous voyez ? Free public domain, c'est zéro image. Là, en fait, c'est des images que vous pouvez librement télécharger et librement utiliser. Donc, vous allez copier ces images et les coller où je vais vous montrer. Regardez par exemple, je ne sais pas moi. On va taper, allez, Claude Monet. Claude Monet aussi, ok ? Hop, voilà. Eh bien, il y est, vous voyez ? Là, il y a ses œuvres, tout ça. Et là, hop, tiens. Moi, je prendrais ça. Je prendrais son portrait. Et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais l'utiliser pour le coller où je vais vous montrer tout de suite. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, il y a un site, par exemple, qui s'appelle Spreadshirt. Ici, sur Spreadshirt, en fait, vous allez pouvoir vendre. Vous voyez ? Je vends. Vous allez pouvoir vendre des choses. En fait, ça s'appelle du POD. Print of Demand. Ok ? Ça veut dire que c'est de l'impression à la demande. Donc, vous n'avez pas à faire de stock chez vous. Vous n'avez pas à avoir d'imprimante ou d'outillage pour créer des objets avec les images. Ok ? En fait, eux vont s'occuper de ça. Vous fournissez les images et eux s'occupent d'imprimer. Je vais vous montrer ça. Enfin, c'est juste énorme. Regardez. Par exemple, vous voyez, il y a plein de choses. Regardez. Mug, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, vous voyez ? Eh bien, vous, vous allez pouvoir mettre à vendre là, sur le site, là. Et puis, mettre l'image, tout simplement. Ok ? C'est génial. Il y a plein de choses. Regardez. Donc, on reprend. T-shirt. Vous voyez ? Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Regardez. Accessoires. Sacs en tissu. Vous pouvez littéralement, en fait, créer votre boutique là-dessus. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez créer dessus. Et donc, créer vos designs. Et ensuite, les vendre. Et c'est là que vous allez avoir de l'argent. Que vous allez pouvoir obtenir de l'argent. Regardez par exemple ici. Allez. 29,99€, ça. Ok. Voilà. Avec les deux, les petites illustrations ici. Allez. En gros, on va arrondir à 30. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? 60€ par jour. Vous en vendez deux. Vous avez déjà 60€ par jour. Et avec le trafic qu'il y a là-dessus, c'est largement atteignable. Vous faites chaque jour deux ventes et vous atteignez un SMIC tranquille, pépère, à domicile, chez vous. Vous voyez un petit peu ? Donc, c'est vraiment intéressant, franchement. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment vous allez faire. Donc, moi, ce que je me suis amusé à faire, j'ai été sur Canva pour donner un petit style un peu plus personnalisé. Bon, là, j'ai fait un truc vite fait. Et moi, je vous invite vraiment à travailler correctement ce que vous pouvez créer. Un petit design. Après, si vous voulez mettre juste l'image, vous mettez juste l'image. Moi, je trouve qu'en personnalisant, en ajoutant une petite touche comme ça, ça peut être sympa. Clos de monnaie. Voilà. Tout simplement. Et donc, voilà, moi, j'ai été sur Canva. Si vous voulez tester, il y a aussi, vous pouvez tester gratuitement, canva.com, si vous ne connaissez pas. Et vous pouvez faire plein de choses. C'est génial. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça, un petit truc rapidos. Donc, après, je l'ai téléchargé. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur « Je vends ». Je vous montrerai deux autres sites. Comme ça, vous allez pouvoir augmenter vos revenus. Deux autres sites, vous voulez mettre vos designs aussi dessus et faire encore plus d'argent. OK ? Bon. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur « Je vends ». Et là, ouvrez un spreadshop. Vous pouvez même vendre sur la Marketplace. Mais voilà. Moi, je mets « Ouvrez », enfin, vous mettez « Ouvrez un spreadshop ». Il vous demande de mettre votre adresse e-mail, tout ça, etc., etc. Un mot de passe. Vous créez le compte et boum, c'est parti. Vous arrivez sur un truc comme ça. Donc, vous importez des designs. Moi, j'en ai importé directement. Vous voyez, mon petit design « Clos de monnaie ». OK ? Et je vais faire quoi ? Après, il suffit de cliquer là. Tac. Voilà. Et bien voilà, vous voyez. Hop. Ça apparaît directement. Regardez ça un petit peu. Si ce n'est pas génial. Franchement, c'est juste énorme. Dites-vous, voilà. Vous avez juste à coller les images qui sont dans le domaine public. Vous pouvez les coller ici, sur des trucs comme ça, des tasses, alors que vous n'avez même pas besoin de faire de stock et tout. Et après, vous pouvez directement les vendre. C'est juste, je trouve, moi, personnellement, je trouve que c'est juste énorme. Regardez. Hop. Je reviens. Par exemple, voilà. Je peux prendre… Ouais, que ce soit ça. Vous voyez, il y a même des coussins. Ça peut être sympa. Quelqu'un qui est fan, il va prendre ça. Il va mettre ça dans son salon, sur son canapé, avec ses peintures clon de monnaie, etc. Vous voyez le truc. Je dis, il y a vraiment des gens qui sont prêts à acheter. Donc, profitez-en. Faites-le. Bon, allez. On va prendre ça. Voilà. Juste pour montrer. Vous voyez. Hop. Puis après, vous pouvez modifier, comme vous voulez. Vous voyez, taille du design, tout ça. Vous allez pouvoir, pareil, changer les couleurs. Voilà. Hop. Moi, je trouve que là, tac, c'est bien. Vous voyez un peu. C'est génial. Regardez. Hop. Je vais mettre un peu plus gros. Moi, je trouve que comme ça, c'est bien. Voilà. Ça y est. Si vous voulez mettre là, vous mettez là. Vous voyez, vous bougez dans le cadre. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez mettre de travers. Boum. Comme ça. Voilà. Vous avez compris le truc. Donc, voilà. Vous n'avez plus qu'à créer ça. Puis après, vous mettez à vendre. Alors, évidemment, on va parler un petit peu paiement. Maintenant, ce qui vous intéresse, paiement de vos gains. Donc, vous avez tout ici. Donc, je ne vais pas tout vous lire, évidemment. Normalement, vous allez sur le Help Center de ce site, donc de Spreadshirt. OK. Donc, vous allez dans la rubrique de l'aide. Vous devez pouvoir la trouver ici. Voilà. Aide. Hop. Vous voyez. Et puis, voilà. Vous allez donc aide pour designer ici. Page d'aide. Et puis, voilà. Vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà. Gagner de l'argent. Vous avez tout. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire de la Z. Mais globalement, voilà. Vous avez compris le truc ici. Il y a un solde, par contre, minimum à atteindre. Donc, il faudra regarder un petit peu. En fait, il dépend de la devise choisie. Donc, regardez les détails ici. Montant des commissions dans le minimum. Ouais, d'accord. 10 euros. Vous vendez un t-shirt, c'est déjà bon. Vous pouvez... Voilà. OK. Donc, lisez bien avant de vous lancer. Vous regardez un petit peu tout ça. Et puis, voilà. Et je vous ai dit que je vais vous présenter deux autres sites dans le même style. Ici, vous avez Teespring. OK. Teespring. Voilà. Pareil. Vous voyez. Là, il y a même des... Vous pouvez voir sur des sacs faire des coques de téléphone. C'est juste énorme. Donc, il y a vraiment des choses sympas à faire. Et un autre qui s'appelle Redbubble. R-E-D-B-U-B-B-L-E. OK. Donc là, pareil. Vous allez pouvoir vendre vos œuvres. Hop. Regardez, les coques de téléphone. Vous imaginez un peu. Là, je fais le truc avec Claude Monet. Tout ça. Je suis sûr. Voilà. Regardez. Les peintures. Des machins. Je suis sûr que moi, je mets ça. Hop. Il peut y avoir des achats qui vont se faire. OK. Voilà. Écoutez, j'ai été ravi de vous présenter cette idée-là. Je sais qu'il y en a qui vont passer à l'action. Je vous souhaite bonne réussite. Profitez-en. Franchement, il y a vraiment de l'argent à se faire. Alors, faites attention quand même, par contre, rappelez-vous, les images, lisez bien. Domaine public. Faites attention de prendre des images qui sont bien dans le domaine public. Vérifiez bien. Le but, c'est de ne pas avoir des problèmes. Mais voilà. Mais en utilisant déjà, si vous utilisez ça, OK. Ce site, la Free Image, il y a de quoi faire. Vous n'êtes même pas, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligés. Quand je dis images connues, ça ne veut pas dire à chaque fois mettre la tête de, tiens, par exemple, de Claude Monet, de, je ne sais pas moi, de Léonard de Vinci, machin. Non, non, non. Vous pouvez prendre, voilà, tout simplement. Il y a des belles peintures, des choses comme ça. Il y a des gens, ils vont, voilà, vous en faites un maximum. Vous faites plein de designs comme ça que vous mettez, que vous copiez, que vous collez là où je vous ai montré sur les sites. Et forcément, ça va vous apporter quelque chose. Évidemment, si vous ne passez pas l'action, il ne se passera rien du tout. Mais je ne sais pas, moi, par exemple, juste avant de terminer, on tape par exemple, je ne sais pas moi, fleurs. Vous avez envie de vendre des trucs avec des fleurs. Alors, tiens, ça, ça peut être sympa. Voilà, une coque de téléphone avec ça. Je ne sais pas moi. Il y a plein de trucs, même ça. Voilà. Bon. Ben écoutez, allez-y, c'est parti. En tout cas, moi, j'ai été ravi de vous présenter cette idée-là. Si ça vous a plu, mettez-moi un gros pouce bleu, écraser le pouce bleu pour m'indiquer que vous avez apprécié cette vidéo. Et comme ça, je vous en ferai d'autres dans le même style. Et par la même occasion, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, comment vous allez savoir qu'il y a des nouvelles vidéos de ce style-là qui vont sortir et qui vont pouvoir vous rapporter de l'argent ? Et encore mieux, n'oubliez pas, c'est d'activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo. Je compte sur vous. Je vous laisse là. Passez à l'action. Faites de l'argent. Bonne journée à tous. C'était Anto. Ciao, ciao.